Salut les Tokuvor, bienvenue dans ce nouveau My Toku de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave. Parfois dans les séries, il y a un plan, parfois il n'y en a pas. Parfois tu voudrais qu'il se passe quelque chose de telle façon, mais parfois ça n'arrive pas. Donc aujourd'hui, 5 regrets. Numéro 5, Kira Megold dans Kira Major. Je déteste qu'on me prenne pour un con comme ça. Alors oui, c'est récent, j'en ai déjà parlé en live, mais la cicatrice est encore fraîche, elle est encore là. Tu me fais espérer dans les magazines, tu me donnes de l'espoir avec le titre de l'épisode, et c'est qu'un putain de délire qui n'existe pas. Takamichi qui imagine à quoi pourrait ressembler son frère en Kira Major. C'était une blague. Et ça me fout les boules, parce que j'adore Murio, il fait son travail très très bien, et j'aime bien l'acteur, en plus il y a tout le délire de Picotaro qui va à côté de ça. Mais c'est chiant qu'ils en aient fait une blague. Par contre le costume existe physiquement, c'est pas un photoshop ou des retouches ou quoi que ce soit, ils se sont cassé le cul à faire un costume physique. Donc, est-ce que je peux espérer qu'il refasse une apparition pour de vrai cette fois ? J'espère, s'il vous plaît, j'espère. Un katekita ou un spin-off ou je sais pas quoi. Faites que ce soit vrai, ça. Numéro 4, Gosei Green dans Goseiger. Alors celle-là aussi, elle passe pas. Magis, c'était le partenaire de Hyde, Gosei Blue. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu avoir dès le départ une équipe de 6. Bon, c'était pas vraiment le délire à l'époque, on était toujours sur du 5 ou du 3 de base. En plus, l'acteur qui joue Magis, Yosuke Ito, c'est Decca Green. Encore plus les boules. On a dû attendre plusieurs années avant de connaître son casque et son animal, parce que dans la série, ils ne l'ont jamais filmé. Il a toujours été, voilà, là, la partie supérieure n'a jamais été montré. En fait, c'était le costume de Decca Blue qu'ils ont recoloré pour faire des économies. Et donc, on l'a découvert sur la boîte des Rangers qui perdus. Son animal, c'est donc le dauphin, et son roll call, c'est Inochino Seek Power, c'est-à-dire le Seek Power de la vie. Alors qu'il mort, tu te crois drôle, Toei ? Pour la petite histoire, j'ai longtemps cru que son animal était un crabe, parce qu'on voit plusieurs fois Hyde face à la mer, en tenant un crabe, en pensant à Magis. Donc, c'était logique de penser que Magis était un crabe. La théorie était plutôt crédible, mais au final, bah non, me suis trompé. Numéro 3, Miki dans Gekiranger. Pareil que Murio, j'adore Miki, même si c'est un personnage secondaire. Elle a trop la classe. C'est la senpai de No Hero, elle est de la même génération que Lio et Go, et elle maîtrise le Geki Juken du Léopard. Et bordel de merde, qu'est-ce que j'aurais kiffé l'avoir se transformé. Titre colo de Geki Yellow en orange, là, tu changes un petit peu les motifs pour faire style Léopard. Ça aurait été génial, mais qu'est-ce que j'aurais kiffé qu'elle se transforme. En plus, elle aurait pu former Gekitoja avec Go, puisque Go a le pouvoir de matérialiser Gekitoja en entier. Donc, tu changes le Jaguar de Blue, tu me mets un Léopard orange à la place, vu qu'ils sont de la même génération, ça passe à 1000% scénaristiquement parlant. Ça aurait été génial. J'ai eu un petit espoir quand elle est revenue dans Kira Major il y a quelques semaines avec Natsume. Mais non, pas de transformation. Je vais être tristesse. Numéro 2, la fin de Kamen Rider Gio. Alors Sogo, je t'aime bien avec ta petite bouillain, mais tu te fous de ma gueule, hein ? On t'a suivi pendant un an. Tu nous as cassé les couilles pendant un an avec ton délire de roi. Tu deviens enfin Oma Gio à la mort de ton copain. Tu nous fais un combat badass. Pour tout effacer. T'efface l'année entière. Ah ben d'accord. Ok, super, merci. Donc, on a suivi la série pour rien du tout. Parce que oui, maintenant, la timeline officielle normale de Gio, c'est la timeline de Gates' Majesty, où tout le monde est lycéen, où tout le monde a ses pouvoirs en claquant des doigts, full power. Il ne les mérite même pas en plus. Un nouveau Sogo pathétique qui est déjà full power. Ah, il n'a rien eu à faire, hein ? Il a juste eu... Ah, bon, moi aussi, je peux me transformer. Ah, super. Ah, grand Gio, direct. Ok, d'accord. Et puis, j'ai hâte de savoir qui Tsukuyomi-chan va choisir entre Gates-kun et Sogo-kun. Ah là là, les amourettes de lycée. Numéro 1. Decagold dans le film DecaRanger. Alors là, la blessure, elle est toujours ouverte. Même après toutes ces années, la blessure, elle est toujours ouverte. Mais bordel, c'était la deuxième à se transformer dans un film. Le premier, c'était Sig de GoGoFive. Et Kyoko aussi, donc Decagold, ce serait la troisième, en fait. Ouais, allez, la troisième, si tu veux, ouais. Je rage. Moins d'une seconde à l'écran, Decagold. T'imagines même pas le cri que j'ai poussé la première fois que j'ai vu le film. Je vous jure que j'ai prié jusqu'à la fin pour qu'elle se retransforme pour faire face au mec qui a détruit sa planète. Bah non. Normalement, ça devrait se passer comme ça dans un film. C'est logique. Tu as le doute du héros et à la fin, le héros revient pour poutrer le méchant. Ça devrait être logique. Bah non, Decagold, c'est moins d'une seconde. Et c'est tout. Elle est jamais revenue depuis. Heureusement qu'on a des illustrations officielles de Decagold, parce qu'avec un aussi bref temps, je sais même pas si on aurait vraiment vu à quoi elle ressemblait. Voilà, sur ces tristes mots, ce sera mon dernier Maitoku de l'avant. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des regrets, si tu aurais aimé que telle ou telle chose se passe différemment. On pourra en discuter. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501